Le pilier au tronc, champion commercial du WWW. Chaque jour, on découvre ce qui nous inspire. Un jour, on aime l'énergie de la ville. Le lendemain, on cherche le calme de la nature. On apprécie d'être connecté grâce à la technologie, tout en étant tourné vers l'avenir. Explorez ce qui vous inspire avec le tout nouveau Sporta. Kia. Du mouvement via l'inspiration. Incitatif financier pour la construction de logements. Les promoteurs immobiliers saluent l'initiative, mais la trouvent trop modeste. Fait qu'en 15 000 $ par porte, oui, c'est déjà un bon coup de main. Mais il devrait y avoir d'autres organismes peut-être qui aideraient là-dedans. Un CPE qui a comme mission défavoriser la mixité des cultures ouvrira ses portes à Kespègue. Je crois que la nation va réussir à bâtir autour du CPE une véritable communauté. Et ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Un athlète octogénaire de New Richmond se distingue à l'international en marche rapide. Il revient couvert d'argent. Et Cédric Paquette a connu une saison difficile dans la LNH, mais il a regagné en confiance dans la Ligue américaine. Votre TVA Nouvelles commence maintenant. Bon mercredi, merci de vous joindre à nous. Brendan Metallic subira son enquête préliminaire les 14 et 15 décembre prochains. Les deux jours serviront à déterminer s'il existe suffisamment de preuves pour justifier la tenue d'un procès. Metallic est accusé d'avoir tué un homme dans la vingtaine et une fillette en mai 2021. Il avait été déclaré inapte à subir un procès avant qu'un juge n'infirme cette décision le 30 juin dernier au palais de justice de New Carlyle. Malgré les recommandations de la juge Yannick Poirier de recourir au service d'un avocat, le présumé meurtrier décide se défendre seul. En attendant la suite des procédures, Metallic reste détenu à l'institut Philippe Pinel. La municipalité de Carleton-sur-Mer veut inciter les promoteurs à bâtir une trentaine d'appartements. D'ici 2024, elle offrira une aide financière de 15 000 $ par nouvelle porte pour lutter contre la pénurie de logements. Et Félix, cette aide financière est-elle alléchante pour les promoteurs? Ça l'est en effet, mais c'est insuffisant parce que le coût pour la construction d'une nouvelle maison est encore très élevé. Voyez ce que je vous ai préparé. Une trentaine de portes le plus rapidement possible. Carleton-sur-Mer offre désormais une aide financière pour inciter les promoteurs à construire de nouveaux logements. Une aide que les promoteurs apprécient, mais qu'ils considèrent minimale en regard des coûts d'une construction neuve. C'est certain que c'est déjà un bon début. C'est quelque chose qui se faisait aussi déjà ailleurs, dans d'autres municipalités, qui avaient déjà mis ce système-là en place. Moi, je trouve un peu que je pense qu'il y aurait d'autres gens qui devraient participer, d'autres organismes aussi, peut-être la MRC. Moi, c'est mon opinion, le gouvernement devrait en mettre plus aussi. Le coût d'ériger un bâtiment n'est plus le même qu'il y a deux ans. Les délais d'approvisionnement et l'augmentation du coût des matériaux font gonfler les factures. Présentement, on est en train de faire une maison, comme vous voyez ici en arrière, une maison de 28 par 30 qui va sortir à peu près à 350 000. C'est pas accessible à tout le monde. Fait qu'un 15 000 $ par porte, oui, c'est déjà un bon coup de main. Mais il devrait y avoir d'autres organismes peut-être qui aideraient là-dedans. Il importe de noter que cette aide de 15 000 $ peut être bonifiée par une somme de 10 000 $ offerte par la MRC d'Avignon. On croit qu'à 25 000 $ par port, le milieu fait un effort qui est significatif avec les capacités que l'on a pour venir régler une problématique qui est tout aussi significative que la problématique du logement, qui est bien documentée. Rappelons que le taux d'inoccupation des logements à Carleton-sur-Mer frôle le 0 %. Avec ces incitatifs, la Ville a espoir de contribuer à résoudre la crise du logement. Avec cette réglementation-là sur l'hébergement à court terme et ce programme d'aide financière-là, la construction de nouveaux logements, on pense vraiment qu'avec les moyens, les capacités qu'on a, mais Carleton-sur-Mer joue son rôle pour essayer de trouver une solution à cette crise du logement-là. En espérant que ces nouvelles maisons libéreront des logements pour attirer la main-d'oeuvre en Gaspésie. Félix Côté, CHAU-TVA, à Carleton-sur-Mer. Grandir en étant en contact avec la nature, voilà la formule que souhaite développer le CPE des butineurs et la nation Micmac de Gaspésie. Ce partenariat vise à favoriser les liens entre deux cultures et élimine les préjugés. Patrick Giguère. En plus de créer des places en garderie, le nouveau CPE des butineurs se donne comme mission de renforcer les liens entre la nation Micmac et le reste de la population de Gaspésie. On ne veut pas être très amptueux, mais c'est ce qu'on voudrait essayer de faire combattre les préjugés, montrer la beauté des différences que ce soit entre différentes cultures ou peu importe. Initiation à la langue et à la culture autochtone, activités intergénérationnelles, sorties en plein air, voici le futur quotidien des 73 enfants et poupons qui fréquenteront l'établissement qui sera bâti sur les terrains du centre administratif à Saint-Majorique. Je crois que la nation va réussir à bâtir autour du CPE une véritable communauté et ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Pour le chef de la communauté, ce projet Rassembleur s'inscrit dans le cadre des efforts de la nation afin de raviver et transmettre la culture Micmac à la nouvelle génération. Je pense qu'il y a matière d'éducation, surtout avec l'histoire qu'on a pu vivre. Je pense qu'il faut changer et voir un meilleur avenir pour nos enfants, nos petits. Et je pense qu'on peut faire une belle collaboration ensemble. Le CPE nécessitera l'embauche d'une quinzaine de personnes. Ça va être un très gros défi, on ne se le cachera pas. On compte par contre sur la beauté du projet, l'unicité du projet pour essayer d'attirer des gens en région. Le CPE des butinaires et la nation Micmac de Gespeg espère que la nouvelle construction pourra être construite à temps pour ouvrir ses portes à l'été 2024. Patrick Giguère, CHAU TVA, Carleton-sur-Mer. Pierre-Luc Bouchard portera les couleurs conservatrices dans Gaspé en vue des élections du 3 octobre prochain. Ambulancier et propriétaire d'une compagnie de construction, M. Bouchard est résident de Gaspé depuis toujours. Dans Bonaventure, les électeurs voient s'ajouter le nom du conservateur François Terrien au bulletin de vote. Terrien est administrateur à la coop Saint-André et impliqué bénévolement en tant que président de la Corporation des loisirs de Saint-André. Le portrait électoral se précise donc en Gaspésie avec la nomination de ces deux nouveaux candidats conservateurs, dont l'annonce a été faite par le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, hier sur Facebook. Le réseau de santé Vitalité annonce un nouveau report de l'interruption des services de pédiatrie à l'hôpital régional Chaleur à Bathurst. L'absence de services devrait se terminer le 10 août, mais a finalement été prolongée jusqu'au 15 août. C'est le troisième report du genre depuis le début du mois. Le réseau de santé avait d'abord annoncé que le 3 août, tout reviendrait à la normale, puis le 10 et finalement le 15. Le réseau de santé Vitalité explique qu'un manque de personnel infirmier est à l'origine de cette suspension temporaire. Et pour obtenir des services pédiatriques à l'hôpital régional Chaleur, il faudra se présenter à l'urgence. Les situations seront traitées au cas par cas et des patients pourraient être dirigés vers un autre établissement du réseau. Nous avons demandé une réaction du réseau de santé Vitalité et sommes toujours en attente d'une réponse. La véloroute de la péninsule acadienne annonce qu'elle se dirige vers une année record. Les différents compteurs placent sur le sentier affiché que plus de 50 000 cyclistes ont emprunté la populaire route. C'est une augmentation de plus de 30 % comparativement à l'an dernier. Les gestionnaires de la véloroute préident que si la tendance se maintient, il y aura plus de 100 000 passagers qui auront été enregistrés avant la fin officielle de la saison. Et cet achalandage se dénote aussi sur le plan économique. Les ventes dans les boutiques de sport de la région et les acquisitions de vélos connaissent une augmentation sans précédent. Les économistes régionaux estiment que la véloroute engendre des retombées de 5 à 7 millions de dollars par année. Je pense que nos installations sont vraiment de qualité. Puis aussi, nos paysages sont extraordinaires. Les gens viennent ici pas seulement faire du vélo, mais aussi pour visiter la région. Puis la véloroute leur permet justement ça, de voyager à travers les régions, puis de visiter nos merveilleux endroits. Ici Louis-Philippe Morin. Hervé Leblanc, un athlète de 83 ans de la région, revient de Finlande avec deux médailles d'argent. Les détails après la pause. Depuis plus de 90 ans, les Canadiens choisissent Steel pour bien faire le travail. Cet été, soutenez location d'outils JED, votre détaillant Steel avec des scies à chaînes à partir de 229,99, des souffleurs à 199,99 et des coupes herbes à 189,99. Retrouvez les produits Steel de qualité accompagnés d'un service d'entretien sur place. Magasinez les produits Steel chez location d'outils JED de Karaket Shipagan Hydra-Caddy et Bonne fête nationale de l'Acadie. Tenez-moi là! Avec Downey Infusions, c'est la senteur qui crée l'ambiance. Découvrez la différence Downey. Eh bien oui, Maxi revient avec la commandite de Félix Auger à l'IA Cible. As-tu le même carton que l'an passé? Mais non. On a ajouté un petit ruban. Parce que cette année, on t'a choisi non pas parce que t'es imbattable, parce que ça, on sait que t'es imbattable. Comme tous les joueurs. Exactement, Philou. On t'a choisi parce que t'es frais pis tu viens d'ici. Bon flash. J'avais quand même dit d'arrêter de m'appeler Philou. Ah oui, c'est vrai. Désolé, Philou. Philou, Philou. Mais nous, avec l'argent qu'on a économisé en changeant nos assurances pour Bel Air, on devrait se payer un électricien pour trouver à quoi il sert, celui-là. Monique! Ça le fait encore! Changez vos assurances pour Bel Air Direct et économisez. Ça aime de même. Votre source d'électricité, partout où vous allez, avec l'Ioniq 5 entièrement électrique de Hyundai. Papa, est-ce qu'on devrait pas s'arrêter pour se recharger bientôt? Non, on est encore bons pour 200 kilomètres. La puissance exceptionnelle de l'Ioniq 5 entièrement électrique. Pour sa 30e saison, la poule aux oeufs d'or est pleine à craquer de façon de jouer. Avec la poule à 10 $ qui vous donne les meilleures chances de passer à la télé et 150 000 $ en l'Auboni à la première émission du 28 août prochain. À vos poules! Voici cette charmante jeune femme, vedette de Chopperie, vedette de Chambre-en-Ville. Un gros, gros merci à un public extrêmement fidèle. Jean-Claude, pour moi, c'était comme un pitbull. Il est peut-être pas gros, mais c'est clair que ça peut faire mal. C'était vraiment des deux extrêmes. La comédienne Marie-Soleil Touga et le cinéaste Jean-Claude Lauzon sont morts dans l'écrasement de leur Cessna. Je pense pas que Jean-Claude est responsable de quoi que ce soit. C'est un accident. Quand c'est vrai, vous le sentez. Herbalessence. Sentez les vrais ingrédients. Un athlète de la région revient avec deux médailles d'argent remportées lors d'une compétition internationale à Tempary en Finlande. Hervé Leblanc, 83 ans, est un spécialiste de la marche rapide, une discipline surtout dominée par les Européens. M. Leblanc a participé pour la première fois à ces Jeux dans la catégorie 80-85 ans et avec des objectifs très élevés, il a réussi à relever son défi. Voici la courte histoire d'une longue vie consacrée au sport. Pour faire une histoire courte, j'ai toujours regardé les Olympiques et puis je regardais la marche athlétique. Je me demandais comment ils font pour marcher aussi rapidement que ça. Je me suis documenté un peu par moi-même des revues, des livres, et puis finalement, j'ai suivi des cliniques de la marche athlétique, oui. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis je m'étais allé faire ma première course de marche athlétique en Californie en 2011. Et puis je n'étais pas assez proche d'une médaille vraiment, mais pas ce fois-là. Et puis après, j'ai délaissé un peu puis j'ai embarqué dans la course à pied aussi. J'ai fait des marathons, oui. Et puis, est-ce que vous allez faire le tour du monde avec cette discipline-là? Parce que là, vous me parlez de la Finlande, de la Californie, vous repartez aussi. Non, rendu à mon âge, je vais faire attention, là. Je vais rester autour d'ici. C'est beaucoup de voyages, mais il y en a chaque année partout, là. Oui. Une espèce de Navarre à Toronto l'année passée, à cause de la pandémie, ça a été annulé. Oui, il y en a partout. Puis là, vous repartez au mois de septembre, vous disiez, ça va être à quel moment? Bon, c'est à Blainville, Montréal. C'est un championnat pour le 5 km marche, championnat canadien, championnat québécois, pour le 5 km. Qu'est-ce que vous faites avec les médailles que vous gagnez? Présentement, j'en ai d'affiché un peu, comme ça, sur mon bureau, mais non, ils ne sont pas tous placés sur un mur. Vous ne faites pas ça pour la gloire, finalement, vous faites ça pour le... Je fais ça pour moi-même. Mes défis personnels, si ça va bien, ça va bien. Si ça va mal, je ne suis pas déçu à ce point-là. Qu'est-ce que la famille pense de cette... Ah, ils sont bien contents, là, regarde. Là, depuis que je suis revenu, je ne peux pas sortir qu'ils m'ont. Bien, bonjour, M. Leblanc, félicitations, M. Leblanc, tout le monde me connaît ici en Gaspésie, là. Oui, c'est le fun. Merci beaucoup. Le Gaspésien Cédric Paquette n'a pas connu la saison espérée avec le Canadien dans la Ligue nationale. Malgré tout, il a retrouvé son aplomb avec le Rocket de Laval et Paquette espère poursuivre sur cette lancée. Voici mon reportage. Tout le temps, je vais devenir un joueur professionnel dans le tout. Non seulement Cédric Paquette a réalisé son rêve, il est aussi devenu en 2020 un gagnant de la célèbre Coupe Stanley. À 29 ans et après 448 matchs dans la LNH, il arrive à la croisée des chemins après une saison en montagne russe. Paquette veut maintenant prouver qu'il a toujours sa place dans la meilleure ligue au monde. Moi, je pense que c'est encore ma place, mais il va falloir que je l'approuve. Je pense que je suis descendu, ce n'est pas pour rien, dans la balle l'année passée. Je suis armé, je suis capable de comprendre que mon jeu n'était pas à haut niveau. Il va falloir que je retourne dans un camp d'entraînement et que je reprenne ma place, que je reprouve ma place comme j'ai fait les années avant. Mais cette année fut bénéfique pour le natif de Gaspé. Son passage avec le Rocket lui a redonné la passion pour son sport. Je pense que oui, écoute, ça a été moyen les deux années avant ça, avant d'aller à Laval. Puis avec les Canadiens, on sait que ça n'a pas bien été. Tout le monde a mal joué. Donc quand je me suis retrouvé à Laval, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'ai trouvé le plaisir de jouer. J'ai trouvé mes habiletés, ma confiance, puis c'est ça que ça me prenait. Donc je suis vraiment content d'avoir été là cette année. À ce moment-ci, Paquette n'a toujours pas d'entente en vue de la prochaine saison. Les offres sont là et il explore les diverses options. On va y aller un an à la fois certainement, mais écoute, pour l'instant, je n'ai pas de contrat, mais j'ai beaucoup de pourparlers. Puis on a toutes les offres qu'on va voir dans quelle autre chose on va aller. Malgré tout, l'auteur de 95 points dans la LNH n'a jamais oublié d'où il vient. Et la première chose qu'il a faite avec la Coupe Stanley lors de son unique journée avec le trophée, c'était de la partager avec les Gaspésiens dans sa ville natale. C'est vraiment, vraiment important pour moi de venir ici. Je n'ai pas de mot, honnêtement. Je vous remercie du fond du cœur. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Puis je suis ému. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. William Boivin, CHAU-TVA, Rivière-du-Loup. La météo vous est présentée par Tourisme Bas-Saint-Laurent qui vous invite à prendre le temps de redécouvrir la région. Alessane, est-ce qu'on en a enfin terminé avec les averses? On en a eu un peu aujourd'hui. On en aura encore un peu au cours des prochaines 24 heures parce que ce soir, dans la péninsule acadienne et aux îles de la Madeleine, vous aurez possiblement des averses encore. Mais pour les autres secteurs, vous allez pouvoir profiter d'un ciel partiellement nuageux comme vous pouvez le constater. Et ça va commencer à remonter tranquillement le côté mercure alors qu'on sera au-dessus des tendances de nuit partout. Si on regarde maintenant ce que demain nous réserve, eh bien là, vous pouvez le constater, on a des probabilités d'averses un petit peu partout. Mais dans l'ensemble, on va fracasser les 30 degrés sur certains secteurs avec le facteur humidex qui sera bien présent. Je vous donne tous les détails du long terme demain au bulletin de midi. Merci pour ces détails. et Alison, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain midi. Bonne soirée à vous également. Si vous avez acheté un meuble, un matelas ou un appareil électroménager général électrique et que vous n'êtes pas passé par chez Meubles Tardis de Trois-Pistoles, vous avez manqué une bonne affaire. Meubles Tardis